Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmao33 pour aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Keep Talking and Nobody Explodes. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le module Probing. Le module Probing, vous le voyez, ça représente 6 fils qui sont tous les mêmes dans tous les modules. Ils sont présentés dans le même ordre. Donc on a d'abord un fil blanc et rouge, un fil jaune et noir, un fil vert, un fil gris, un fil jaune et rouge et un fil bleu et rouge. Pour désactiver ce module, il va falloir connecter deux pinces crocodiles, une rouge et une bleue, au bon fil. Pour déterminer ces fils, évidemment, nous avons une suite de règles à respecter. D'abord, pour sélectionner des fils avec les pinces rouges et les pinces bleues, vous devrez cliquer sur les fils. Donc par exemple, le premier clic que je vais faire sur celui-là va donner une pince crocodile rouge et celui-là, une pince crocodile bleue. Si vous laissez connecter les fils plus de 6 secondes, soit par chance vous avez réussi à résoudre le module, soit, vous le voyez, ça implique une erreur. Donc quand vous faites un choix et qu'il n'est pas bon, cliquez vite sur un autre pour changer de pince. Ok. Maintenant, nous allons voir la méthode pour résoudre ce module. Alors, il y a un truc qui a été trouvé assez facilement pour nous simplifier la tâche. C'est que, déjà, vous avez vu, quand on connecte deux fils, deux chiffres sont indiqués. En fait, chaque fil possède un courant triphasé. C'est-à-dire que, dans les fils, il y a trois courants qui circulent à certaines fréquences. Les fréquences possibles sont 10 Hz, 22 Hz, 50 Hz et 60 Hz. Ok, vous le voyez. Et, en fait, quand vous connectez deux fils entre eux, ce que l'afficheur vous indique, c'est le courant qui n'est pas en commun entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces deux fils, on a 22 et 60 Hz. C'est-à-dire que l'un des deux ne contient pas 22 Hz et l'un des deux ne contient pas 60 Hz. Donc, pour essayer de déterminer quel fil a telle ou telle fréquence, on va vite fait comparer les fils entre eux. Donc, on va comparer le fil 1 et le fil 2, le fil 1 et le fil 2, le fil 1 et le fil 3, le fil 1 et le 4, le 1 et le 5, le 1 et le 6. Ok ? Donc, on va faire ça. 1 et 2. Hop, ça nous donne 10, 50. Ok. Je vais faire 3 et 1. 50, 60. Ok. 4 et 1. 50, 60. 5 et 1, 22, 50. Et 6 et 1, 22, 50 également. Ok. Je change de fil avant qu'on obtienne une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On va conclure le courant, du coup, qui ne circule pas dans les fils. Alors, comment on fait ça ? Vous voyez que, déjà, tous ceux qu'on a connectés au fil 1, vous voyez qu'on a tous une fréquence commune qui est de 50 Hz. Ça veut dire que mon fil 1 ne contient pas 50 Hz. Je rappelle que l'afficheur indique le courant qui n'est pas traversé dans le fil. Donc, le fil 1 n'a pas le courant 50 Hz. Et une fois qu'on sait ça, tous les autres fils, c'est facile parce que c'est l'autre chiffre. Donc, on sait que le fil 2 ne contient pas 10 Hz, le fil 3 ne contient pas 60 Hz, le fil 4 non plus, le fil 5 et le fil 6 ne contiennent pas 22 Hz. Une fois qu'on a déterminé tout ça, c'est simple, on suit les règles. Alors, si le fil rouge et blanc contient une fréquence de 50 Hz ? Alors, vous voyez que ce n'est pas le cas vu qu'on rappelle, ici, c'est la fréquence qui manque. Ok. Donc, ça, c'est faux. Sinon, si le fil rouge et jaune, donc le cinquième fil, ne contient pas une fréquence de 10 Hz ? Faux. Vous voyez qu'il ne contient pas 22 Hz, il contient 10 Hz. Ok. Donc, on nous dit, voilà. Connecter la pince rouge au câble avec les fréquences 10, 22 et 50 Hz. Donc, c'est-à-dire qu'il ne contient pas 60 Hz. Donc, ça veut dire que notre rouge, par exemple, je peux le mettre ici. Ensuite, si le fil jaune et rouge, donc toujours le cinquième, contient une fréquence de 10 Hz. Ce qui est le cas, il manque juste la 22. Connecter la pince bleue au câble avec les fréquences 10, 50 et 60 Hz. Ça veut dire qu'il manque 22 Hz. Donc, on peut prendre celui-là, par exemple. Donc, je vais connecter mon fil rouge au 3 et mon fil bleu au cinquième. Et là, normalement, si tout va bien, ça devrait passer au vert. Voilà. Ok. On va essayer de faire un deuxième rapido. Comme ça, vous avez la méthode. Ça, j'enlève ça. Ok. J'efface tout. Allez, on compare. 1 et 2. Donc, on a 10, 60. Ok. 3 et 1. 10, 50. 4 et 1. 10, 22. 10, 22. 10, 50. On voit que le fil 1 a en commun 10 Hz dans tous. Et du coup, pour déterminer les autres, c'est facile. C'est le chiffre qui reste. Donc, 60, 50, 22, 22, 50. On relie les règles. Si le fil rouge et blanc contient une fréquence de 50 Hz. Alors, rouge et blanc, c'est le premier fil. Il contient une fréquence de 50 Hz. Exact. Il manque juste la 10. Connecter la pince rouge au fil avec les fréquences 10, 22 et 60 Hz. Ça veut dire qu'il va manquer les 50 Hz. Donc, je peux prendre, par exemple, le fil numéro 3. Ok. Deuxième. Donc, si le fil jaune et rouge contient une fréquence de 10 Hz. Donc, le cinquième fil. Il contient 10 Hz. Il manque juste 22. Connecter la pince bleue au câble avec les fréquences 10, 50 et 60 Hz. Ça veut dire qu'il manque 22 Hz. Donc, par exemple, je peux connecter au fil 5. Alors, mon fil rouge au 3. Et ici, au 5. Et là, j'attends 6 secondes. Et c'est gagné. Alors, on pourrait faire le dernier module, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. Vous retrouvez ce tutoriel dans la playlist prévue à cet effet avec tous les autres que j'ai fait avant. D'ici là, prenez soin de vous et n'explosez pas. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501